... Ah ben voilà, on vous a déjà tout dévoilé, vous avez vu l'entrée, c'est par là, c'est par là inévitablement que vous passerez, c'est par là que vous passerez si vous venez, si vous venez tout simplement à Aller, si vous venez à Artegouste, nous sommes en direct, comme à chaque fois sur la page Facebook de Biastel, 14ème édition de ces rencontres du goût et du savoir-faire. Comme d'habitude ça dure... Ah ben tiens, regardez, c'est ce qu'on appelle les joies du direct, on va lui laisser un peu de temps, on va la voler direct, on va, on la prend, la personne que vous voyez là c'est Valérie, c'est, comment dire, c'est elle, c'est pas, c'est pas, on est déjà en direct Valérie. C'est vrai ? Oui, on est au top. On est comme ça, on était à l'entrée, on avait déjà les odeurs, je disais c'est elle, c'est pas que elle, les rencontres du goût. Voilà, voilà, elle est comme ça. Vraiment pas que moi, il y a juste 80 bénévoles ici sur site, tout ce que vous voyez avec un tablier en jean, un t-shirt Artegouste, c'est que des bénévoles. Mais c'est aussi, c'est comme tous les trains, il faut aussi une locomotive. Un petit peu, mais... Allez, un petit peu, elle est humble. Alors on présente cet espace quand même. Bon alors cet espace, c'est le premier endroit que vous trouverez quand vous arrivez ici. Artegoude Jean. Artegoude Jean. Artegoude Jean avec... Vous n'avez pas l'odeur malheureusement sur notre page Facebook. Non, il n'y a pas l'odeur mais elle est liée. Alors Artegoude Jean avec effectivement que des espaces un peu street food, un peu de dégustation, des petites portions en gastro, des bars à charcuterie, un bar à huîtres de l'île de Diane. Il y était l'an dernier déjà. Il y était déjà. Énorme succès l'année dernière. Le bar à glace de Pierre Géron. Et cette année, on va aller voir Mauviel. Parce que ça, ça n'y était pas l'année dernière. Vite fait, je disais tout à l'heure, c'est la 14e édition Rencontre du Goût. C'est la 14e édition d'Artegoude, mais la 11e à Alléry. Et la 11e à Alléry. Christophe Piaz, une superbe charcuterie. La charcuterie de Piaz. La charcuterie de Piaz. Qu'est-ce que... Il y en a deux. Il y a celle-là et ensuite il y a Félix Store en bas sous le chapiteau. Pour moi, incontournable. Vraiment. On parlera charcuterie. Tout à l'heure, on va sûrement rencontrer Marina. Je sais qu'elle est adepte. Mais ça, il faut vraiment... C'est un super produit. Nous, on est ravis. Ravis de l'avoir. L'Oro de Biaz, charcuterie. Depuis 1970. L'île de Diane. On dit coucou. Ça va ? En forme. On les avait rencontrés. Regardez ça. Ils sont beaux comme des dieux grecs. L'île de Diane, un super produit aussi. Superbes huîtres. Du vin blanc du Domaine Ébédre. Et du bon pain. Et voilà, tout y est. Tout y est. De nos amis les portes de la Balagne. Combien d'exposants cette année ? 97. Et l'année dernière, on était à... On était à 98. Ouais. On est obligé de limiter, de toute façon. On est obligé. Mais là, oui, on est obligé. Puis on a changé la configuration. Donc c'est vrai qu'on est un peu limité. Bon, les glaces de Pierre-Geron, il ne mit personne. Plus personne, effectivement, ne les... Toutes les personnes. Oui, Laurent. Plus personne ne... Comment va, Pierre ? Ça va, et toi ? Si Pierre est là. Si vous passez du côté de... Bon, de toute façon, maintenant, il a des franchises sur l'ensemble de la Corse. Non, il n'a pas de franchise. Il n'a pas de franchise. Il me semblait que j'avais vu Pierre dire... Mais parce qu'il se déplace lui-même. On a un chariot. On le fait rouler. C'est génial, c'est ça. Regarde, regarde, regarde. Chaque année, tous nos exposants qui jouent le jeu. La feuille... Une glace à la feuille de Cédra. Une glace au brooch. Enfin, je veux dire, il y a des choses. C'est ça aussi. Pierre, le brooch, il avait de sa ferme. Comment il n'existe que la glace au brooch ? Elle n'existe qu'avec du brooch de Pierre. Voilà, voilà. Ça vous est clair. On n'est pas sectaire, non, tu vois. Non, on n'est pas sectaire. Non, on est ouverts. On est ouverts au monde. C'est pas la première fois. Ça fait combien, toi, que tu viens ? Valérie, quelques années. Écoute, Pierre, il est là depuis le début. Il ne nous a jamais quittés. Il nous soutient d'une façon incroyable. Il est vraiment un truc de fou parce qu'il est toujours là. Il offre la totalité de sa recette à Artegousse. C'est Pierre, quoi. C'est un homme généreux. C'est comme la Corse est capable d'en faire. C'est-à-dire, voilà. Voilà, merci, Pierre. C'est un ami. On reviendra tout à l'heure à Pas le Dessert parce que c'est vrai que c'est glace. Laurent, Simon-Paul. Mais tu as vu la glace Calisté ? Il l'a fait en association avec la nouvelle marque de thé Calisté ? Tout à fait, dont on avait déjà parlé. Pardon, Laurent ? Il fait des glaces et des sorbets qui sont meilleurs que le fruit. C'est vrai. Il a goûté la glace au maquis, Laurent, je crois. Il n'en est pas revenu. Le sorbet qui, oui, est meilleur que le kiwi. Pierre a compris qu'il pouvait utiliser l'immortel en pâtisserie grâce à Pierre Giron. Un jour, on est allé, on a goûté sa glace à l'immortel. Et là, Pierre... Pierre, le premier, c'était le sien. Pierre Hermé. Voilà. Et c'est vrai que là, il a compris qu'il pouvait faire quelque chose avec l'immortel. Donc, tu vois, tout le monde s'enseigne. Je ne te manque pas de respect, Aléry. Je regarde juste... Non, non, je regarde nos internautes parce que comme on est en direct... Bien sûr. Ils sont à fond, ils réagissent, ils posent des questions. Alors, Mauviel. Mauviel. Ça, c'est un nouveau partenaire. Voilà, je ne sais pas le dire, je ne connais pas. Avec une super jolie cuisine et avec un super menu. Regarde. Regarde un petit peu. Donc, je vous laisse... Alex, Alex, je vous laisse annoncer le menu un petit peu ? Alors, bonjour à tous. Donc, voilà. Donc, on a essayé de faire un... Enfin, j'ai fait un menu qui mêle la Corse. Des produits que je ne connaissais pas moi-même. Donc, que j'ai découvert de la SAI à RT Gousse. Et avec quelques produits normaux. Donc, en fait, on va commencer... Il y a deux entrées. Une visiteuse de châtaigne. Donc, une soupe froide de châtaigne. Avec une mousse de bruccio. Au piment d'Espelette. Avec des pignons de pain et des jeunes pousses. Un peu d'huile d'olive corse. Voilà. Après, il y a un saumon Disney Gravelac. C'est là que le produit normand arrive un petit peu. C'est un super saumon avec des spaghettis d'asperg. Une vinaigrette à l'huile de noix. Et un gel de cédra. Un petit gel bien corse. Le cédra est là. Voilà. Et en plat, là, on est vraiment plus sur un plat qui tient au corps. Une poitrine de cochon corse à la plancha. Qui a été cuite pendant 7 heures dans les fours marinés. Un pickles d'oignon rouge. Et une écrasée de pomme de terre. A l'huile d'olive. Un peu d'ail. Du miel et du thym. On est sur des thymes de corse. Alors là, c'est la petite sauce pour le cochon, justement. Qu'on va faire un peu réduire au bain-marie tranquillement. Le miel, c'est des casseroles. Tu vois. Au départ, voilà. C'est fabricant. D'ailleurs, tu vois, ils sont juste incroyables. Ils ont de super... Une fois qu'on avait le contenant, il fallait le contenu. Et voilà, on a tout mélancé. Et regarde, pour des prix, moi, je trouve vraiment abordable. Parce que 5 euros, 6 euros, 9 euros le plat. Enfin, bon, c'est des petites portions. C'est une philosophie aussi de faire découvrir des produits. Et même moi, là, j'ai découvert avant de faire découvrir. Donc, c'était super. C'est le principe même de ce que c'est. C'est le principe d'Artego. C'est un festival culinaire avec des rencontres du goût. Alors, on fait un petit coucou à nos amis internautes. N'oubliez pas, puisqu'on est en direct, j'ai la patronne avec moi. Quand je vais dire la patronne, elle va m'en vouloir, mais c'est pas grave. J'ai la patronne avec moi. Si vous avez des questions à lui poser pragmatiques sur ces rencontres du goût et du savoir-faire, n'hésitez pas. Laura nous fait un bisou. C'est tout ce qu'on aime. Véronique, puis on est de Foupiori. Marie-Claire nous dit bravo. Marie-Doh nous dit mh. Annie dit coucou à Laura. C'est bien, ils se parlent entre eux. On a Claire qui dit mh aussi. On a Daniel qui nous dit bonjour. On a Véronique qui fait un coucou aussi. Eric, félicitations et bonne dégustation. Et Véronique nous dit que ce sont des vendeurs de casseroles. Alors Véronique, oui, c'était des vendeurs de casseroles, mais pas que. Ils arrivent très bien à les remplir leurs casseroles. Street Food et aussi le beer truck de Pietre, qui est un de nos partenaires, là aussi, historique. Depuis le début, ils nous accompagnent, ils nous soutiennent. Et cette année, ils ont créé une bière au cédrat de Corse, avec des cédrats de l'INRA. Mais c'est incroyable, c'est devenu incroyable. Avec du cédrat de l'INRA, les zestes de cédrats infusés, il faut que vous la goûtiez. On va la goûter. Allez les jeunes, non, non, pas maintenant de suite. Mais comment ? Mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais si je commence le direct. Juste un petit fond, monsieur, un petit fond, pour le goût. Est-ce que tu sens l'embuscade, Laurent ? Alors je rappelle. Non, mais vous voulez vous faire un art égouste et rien goûter. Non, mais on va tout goûter. Non, mais ce que je voulais t'expliquer, Valérie, c'est que tu vas faire l'inauguration dans... 10 minutes, un quart d'heure ? On n'est jamais dans les temps, mais bon, on va le faire. Tu vas faire l'inauguration. Moi, je veux bien, mais on a fait un dixième de la surface. Il faut qu'on avance. C'est un art égouste, mais c'est ça, mais on a deux jours, vous n'allez pas me quitter quand même. Le monsieur l'a dit, elle est terrible, mais en effet, on est obligé de le dire avec modération. Voilà, ça c'est fait. Bière blanche. Bière blanche à base de cédra, elle est super bonne. Mais je ne sais pas, il fait un peu chaud aujourd'hui, j'ai comme un doute. Si jamais j'ai un problème, je reviens vous voir. Alors ça, c'est une nouveauté. Donc, dépôt légal et éclair de génie par Christophe Adam. Donc tu vois, Christophe Adam avec ses éclairs et avec des super croque-monsieur. Croque-monsieur à quoi, les filles ? Philadelphie à la truffe, jambon de Paris et Beaufort. Que du bon. Que du bon. Que des bons produits. Ils sont en train de... Non, pas encore. Si, si, ils sont en train. Là, il y a du croque. Viens Lolo, viens de ce côté, regardez. Regarde. Ça, c'est quoi, c'est ? Alors, ça, c'est croque-monsieur, Philadelphie à la truffe, Beaufort et jambon de Paris. Que du léger. Il y a 3, 4 calories. Non, c'est rien. Bon, écoutez, franchement, merci. On se revoit tout à l'heure. On est là pour les calories quand même. Si vous voulez franchement penser light et sans calories, ce n'est pas le bon plan. Bon, après, il y a des choses light. Il y a des huiles. Et puis après, pour parler de light, le bar à gourmandise, Pierre Hermé. On connaît un peu, hein ? Un petit peu, un petit peu. Moi, je suis un jeune pâtissier qui démarre et on essaye de lui donner sa chance. Ça a été une rencontre avec une région, avec une personne, avec un plaisir, avec du goût, avec... Pierre et la Corse, c'est incroyable. Est-ce qu'il faut encore développer la rencontre Pierre-toi, Pierre-la Corse ? Je ne sais pas. Pas vraiment nécessaire. Mais notamment, je pense que la Corse a besoin d'ambassadeurs et que Pierre est un de nos plus beaux ambassadeurs. Donc, on continue, oui, bien sûr. Il est adopté, il n'y a pas de souci. Il est adopté, voilà. Par contre, parce qu'il y a la surface de ces rencontres au sol, c'est des milliers de mètres carrés ? 3 000 mètres carrés. Il fait super beau. N'hésitez pas. Franchement, c'est jusqu'à... Non, mais là, on a un week-end de rêve. C'est jusqu'à demain soir, 20h. Vous avez jusqu'à demain soir, 20h pour venir ici. Franchement, une super ambiance. Des gens super accueillants. Les gens, ils sont tous en train de sourire. Alors, je ne sais pas si c'est la nourriture. Bon, après, on sait qu'il y a des gens. Il y a des gens, Valérie, chez qui la nourriture entraîne directement le sourire. Il y a des gens, tu leur mets la nourriture en face. Ça lui parle davantage. Il sourit. Oh, bonjour, je ne t'avais pas vu. Écoute, on est en direct, avant que tu dises des bêtises. Non, je ne dis jamais de bêtises. Non, ce n'est pas ton genre. Sauf quand on veut payer. Ah oui, ça, mais nous aussi, on est payés. C'est-à-dire rarement. Moi, non. Je disais, la nourriture et le sourire, ça va ensemble. Ce n'est pas toi qui viens de dire le contraire. Ce n'est pas la nourriture et le sourire. C'est la nourriture et la table. Oui. La table. C'est-à-dire, s'asseoir autour d'une table, prendre le temps. Et c'est à ce moment-là que le sourire arrive. Ou pas. C'est là où se... C'est là où on se dispute. C'est là qu'on se réconcilie. C'est là. Et c'est vrai que quand on les rencontre, eux, ici, sur des manifestations comme ça, c'est l'échange. Et je dis souvent, ça fait 30 ans que je le dis, mais c'est une réalité. Derrière un produit, il y a un producteur. Et on goûte le produit, mais on va discuter avec le type. Et souvent, on est surpris. Alors, des fois, le produit est très bon et derrière, un type moyen. En Corse, pourtant, ça fait 30 ans que je tourne. Des enfoirés, je n'en ai pas connu beaucoup. Il y a des produits moyens. Il y a des produits moyens, je te reconnais. Mais tout ce qui est fait encore, ce n'est pas forcément de qualité. Cela dit, voilà, j'ai découvert un type, là. Il s'appelle Sébastien Rialand. Un type, il fait de la ventrèche de thon, marégousse. De la ventrèche de thon, il est pêcheur au thon rouge. Il fait de la ventrèche de thon aux agrumes. Je goûte ce truc-là. Je suis un peu surpris. Mais c'est, voilà, tu as les saveurs de la mer. On en parle avec Valérie. Valérie, regarde, il y a un type qui fait un truc magnifique. Il était déjà là, quoi. Voilà. Et c'est ça, un peu, Artégousse. C'est ça que j'aime dans cette manifestation, ces échanges. Et alors, il faut arrêter de dire à Artégousse, en définitive, les chefs, les Grands Étoiles, les compagnies, ne discutent avec personne. C'est faux. Moi, j'ai rencontré plein de gens. Ils sont magnifiques. 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 Ils ne savent pas qui on est. Ils nous ont souri. On s'est dit bonjour. Juste un truc, Jean-Pierre. Parce que tu l'as dit, derrière le produit, il y a des producteurs. Mais une fois qu'il y a le bon producteur, il y a aussi des VRP. Il y a des gens qui sont là pour mettre en valeur ces produits. Tu en fais partie. Je vous remercie. C'est gentil. RCFM, partenaire historique d'Artégousse. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais pas. Et à la fin. Capacité veut dire contenance. Et à la fin d'un bon repas. Un bon café. C'est nos amis d'Ile-Rousse. Je vais vous dire la vérité. J'ai abandonné depuis quelques temps la machine à café Wadels, dont je ne citerai pas le nom. N'est-ce pas ? Tu n'es pas en train de la citer. Et puis j'ai pris une vraie machine avec du vrai café. Et je peux vous dire que c'est chez eux. Avec un mélange Artégousse ? Le mélange Artégousse. Eh bien, je traverse la Corse à chaque fois. Et c'est chez eux que je vais acheter mon café à Ile-Rousse. Qu'est-ce qu'il y a dans le mélange Artégousse ? Alors, dans le mélange Artégousse, vous avez du Colombie, Mexique, Brésil, Costa Rica. Et beaucoup de mocha. Et mocha sidamo. Et c'est un 100% Arabica. Et on l'a fait exprès. C'est un mélange que ma fille a testé. Et qu'elle a fait la semaine dernière, spécialement pour Artégousse. Voilà sur tous nos comptoirs. Parce que le bon café est partenaire. Parce que les gens me posent des questions. Je suis de moi, Valérie. Oui. Artégousse, oui. Bien entendu, vous êtes obligés de le savoir. C'est à l'air. Et concernant le bon café, quand vous arrivez à Ile-Rousse, sur la droite, juste en face du magasin de sport de notre ami Léopold, il y a le bon café. Et en plus, ils ont du bon café. Ils ont un magasin magnifique. C'est un magasin qui date des années 30. Et il est toujours dans son jus. Il n'a pas été modernisé du tout. Arrêtez d'aller là-bas pour essayer de voler les sacs. Parce que malheureusement, tout le monde l'essaye de leur voler. Est-ce que vous avez des envies des mimis ? Juste avant, puisque les internautes sont très actifs, Valérie, je suis désolé. Des gens qui disent, c'est vrai, nous, malheureusement, ça fait un moment qu'on essaye d'y aller. On est un petit producteur. On n'arrive pas à... Oui, oui, il y a une liste d'attente pour pouvoir être... Non, on est sélectionné chaque année. Il y a, mais ce n'est pas parce qu'une année, on n'a pas été accepté qu'il faut laisser de voler. Muriel Castellani nous posait la question en disant comment on peut faire. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes et ils sont obligés de sélectionner. Et honnêtement, on essaye de donner sa chance à tout le monde. Ça tourne régulièrement. Chaque année, il y a des nouveautés. Mais après, on a 100 places. On n'en a pas beaucoup plus, hélas. Mais on essaye vraiment. Teaser des Mimis, on les avait déjà vus quelques fois. Ils continuent... Et puis, Laurent est fan parce que Laurent adore les jus de fruits pressés à froid. Et donc, il est fan des Teaser des Mimis. On est obligés... Il y a plein de nouveaux produits ici aussi. Cette année, Valérie le disait tout à l'heure, c'est Broch et Cedra. Et bien entendu, Teaser des Mimis a développé... Elle avait déjà beaucoup de produits concernant le Cedra et le Broch. Et elle est aussi... Elle, elle joue le jeu. On continue. On va... Mimi, un coucou quand même en direct. Bonjour. Bonjour à tous. Cedra et Broch. Cedra et Broch. Alors, en termes de Cedra, nous avons la confiture de Cedra, le sirop de Cedra, le Cedra confit, les canis ralées au Cedra. Et Broch, bien évidemment, Broch Citron Népita, ou Broch Aopé, Broch de Saint-Bastien, de la Bergerie Manin, Broch Citron Miel, Miel de Châtaignier, et Broch Citron Aquavite. Merci. A tout à l'heure. On va récupérer Valérie. Alors, je vais vous dire, elle est à fond, c'est normal, parce que l'inauguration officielle va commencer bientôt. on accélère un peu, parce qu'on est dans cette zone-là. le pain, avec la farine de blé corse. Et puis, ça, c'est une nouveauté. Des escargots. Des producteurs d'escargots. Élevés et cuisinés en Corse, à Lou Mag. Je ne savais pas. Ouais. C'est sympa, hein ? On a un élevage d'escargots en Corse. Ouais, exactement. C'est où ? Ça se passe où ? Bonjour, à Santa Maria Pojo. Santa Maria Pojo. C'est la première année de production, donc bon, c'est... Voilà, ça, ça fait partie des nouveaux exposants. Tu vois, quand tout le monde me dit on n'arrive pas à venir à Artegousse, voilà un nouvel exposant. Moi, quand il y a un produit comme ça, qui n'existe pas, qui est tout neuf, bien sûr que je leur donne ça leur chance. Après, bien sûr qu'il faut... je suis... Voilà, j'avoue, je ne connaissais pas du tout, c'est génial. Ça vous est venu comment, chez vous, de développer les escargots en Corse ? Alors, c'est une reconversion professionnelle. On aime les escargots, on s'est dit, on va les produire et... Oui, c'est un élevage. On va les produire. C'est compliqué d'élever des escargots ? C'est assez compliqué, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on veut en vivre, en tout cas, quand c'est un élevage, c'est assez... Il y a des techniques et des... Escargots en sauce à la mode Corse, beurre persillé, beignet d'escargots, plein de choses. On viendra goûter tout à l'heure. Et on peut les acheter comme ça, sous vide. Ah oui, bien entendu, on me pose la question, est-ce qu'on peut acheter ? Bien sûr, ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut venir acheter des bons produits ici. Oui, Valérie. Stella Inzoukérad, super produit aussi. Nous, on est ravis chaque année de les accueillir. Ils font des super bons biscuits. Et puis, c'est un vrai produit avec une forte identité. Tout ce qui nous plaît à nous, c'est-à-dire un joli packaging. On fait des efforts maintenant. C'est important. C'est important. Le produit, il est bon, mais c'est important maintenant aussi. C'est la première chose que les gens voient. Après, quand ils goûtent, qu'ils voient qu'il y a le packaging et le produit. Le produit qui a un beau packaging et qui a l'intérieur sans goût, pour nous, ça ne le fait pas. Ça meurt assez rapidement. C'est pour ça que le comité de sélection est draconien là-dessus. Le goût, c'est le plus important. Les miatches. Les miatches chauds. Oui, ça. Voilà. La famille Thor. Donc, regarde. Ils sont là. Et la voix que vous entendez derrière, c'est toujours mon partenaire. On fait un gros bisou à Evelyn qui est avec vous aussi depuis de nombreuses années. Voilà, des miatches qui sortent tout chaud. Qui nous viennent d'où, excusez-moi un. D'aller, voilà, sur place. Producteur locaux. Il en reste encore parce que là, l'heure avance. Là, sur la manifestation, j'en ai plusieurs. Il y a des gens qui viennent faire des bisous par derrière. Non, c'est juste mon mari. Non, c'est juste mon mari quand même. C'est pas quelqu'un. Non, ne dis pas que les gens viennent me faire des bisous. C'est trop grave. Premier Pierre, comme tous les ans, je vous la vole, mais pas longtemps. On s'échappe, on va aller au... C'est pour ça que je suis venu te voir. Voilà, j'ai l'impression que Pierre vient chercher, madame, parce que l'inauguration... On vous a dit non, les grands chefs ne vont pas se cacher. On est en direct. Je peux dire, je peux dire, je peux dire. Aucun problème pour moi. Une découverte, Frédéric ? Première découverte, mais bon, je suis impatient déjà d'aller visiter tous les stands, tous les producteurs, discuter un petit peu avec eux, voir tous les gens qui vont venir au festival, échanger. On l'a dit tout à l'heure avec Jean-Pierre qui est un fan de nourriture, ces rencontres, c'est des rencontres avec des producteurs, avec des produits. Vous avez découvert des produits particuliers ? Je n'ai pas encore vu. Tiens, le miatch, vous n'avez jamais goûté. En direct, Pierre Hermé, Frédéric Anton sur les miatches et d'aller. De la famille Courve, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas belle la vie ? On ne peut pas le dire du mal, ils sont là. Ils sont là. Faites attention. ils sont costauds quand même. Non, mais quand il y a des choses qui sont faites comme ça, déjà avec le cœur, c'est déjà fabuleux. Regardez comment c'est bon. Il y a Vanessa Gravine qui dit « Bonjour, chef Anton. » Vous êtes quelqu'un que vous connaissez, Vanessa ? Pas du tout. Didi est en train de déguster. Bonjour Vanessa. Tiens. Merci. C'est ça aussi le plaisir de ces rencontres, d'avoir un chef au milieu de la foire, pouvoir lui... On vous sollicite beaucoup ? Du festival, d'avoir quelqu'un au milieu du festival qui circule, qui rencontre les producteurs, ça c'est effectivement Artégousse. Oui. Bon alors, il faut que... Si Pierre qui est déjà en Corse, maintenant ça y est, ça y est. Si quand on a un grand chef étoilé comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de lui faire découvrir ? L'oignon de cisse, le fromage de chèvre, de castanite ? Je lui ai parlé de... Comment ? La népita. La népita. Je lui ai parlé de l'arbre à baronne, je lui ai parlé des miels, de l'immortel, On a un aopé miel qui est terrible. De l'huile d'olive aussi, enfin, donc il y a des choses à découvrir. Et je ne connais pas un chef qui soit venu à Artégousse qui ne soit pas reparti avec des produits et des produits qu'il a ensuite commandés. Comment on fait ensuite quand on retourne dans son restaurant, qu'on a fait le tour de France et qu'on se dit mon Dieu, j'ai découvert des produits parce que soyons pas que chauvins, il y a des produits bons sur l'ensemble du territoire national. On arrive à se dire tiens, je vais faire un plat, tiens, il y a l'oignon de cisco qui est terrible mais il y a aussi l'asperge du doux. Mais ça se fait comme ça de toute façon. Déjà, il y a trouver des producteurs, être à la rencontre de ces gens-là et les connaître avant de pouvoir travailler avec. Mais par contre, ce qui est très important moi à chaque fois, c'est que quand il y a besoin, tu connais, tu connais l'adresse, tu connais les hommes et tu peux commander et tu as une confiance totale. Donc aujourd'hui, c'est pas... je ne fais pas mon marché. Je rencontre les gens, je discute avec eux, je comprends leur sensibilité, d'accord ? Je comprends comme ils travaillent, ils vont m'expliquer leur méthode et à partir de là, moi, je l'ai là. Je vais prendre leur carte, je vais mettre ça de côté et puis la bonne saison, j'ai besoin d'agrume, j'ai besoin d'asperges, j'ai besoin d'oignons. L'origine du produit, ce n'est pas qu'un code barre, c'est aussi un visage. Ce n'est absolument pas un code barre, c'est un visage, c'est des hommes qui travaillent, qui travaillent le produit, qui travaillent la terre, d'accord ? Et qui font des produits exceptionnels et nous, on en a besoin dans tous les cas pour nos restaurants, pour nos entreprises, pour pouvoir justement servir ces produits-là aux gens et qu'ils soient heureux parce qu'un produit qui est cultivé comme ça, il a un goût différent, il a une texture différente et ça vaut tout. Comment on peut être encore émerveillé, plein de passion après un tel parcours ? Ce n'est pas une question de parcours, c'est une question... Vous avez tellement goûté de choses. Non, mais ce n'est même pas ça. C'est que moi, j'adore manger, j'adore la boue et je suis boulimique. Donc à partir de là... Ça ne se voit pas trop. À partir de là, c'est simple. On m'a dit que hier soir, au niveau charcuterie, vous n'avez pas été déçu. Je n'ai pas été déçu du tout. Félix Thor. Félix Thor est un homme extraordinaire et puis comme tout, moi, je suis un petit peu... J'ai eu la chance d'être avant donc on a pu tout déguster. Félix, c'est Christophe 4. Félix n'avait pas le temps de couper une tranche que déjà, je l'avais déjà mangée. Mais ce qui se passe à aller, il reste à aller. Ça ne se dit pas meilleur. On a passé un super moment en tout cas. Merci. On vous laisse aller vers l'inauguration et puis on va rencontrer les gens qui sont comme ça avec nous. Alors, je vous ai expliqué pourquoi je peux me permettre de se prendre cette demoiselle qui vient de passer à côté de nous en direct. C'est parce que c'est juste ma soeur et que ce n'était pas prévu. Et que je te fais un gros bisou. Ça se passe bien, Christelle ? Tout va bien. Tout va bien. Tu n'as pas l'habitude de voir ton frère en costume ? Non, c'est trop bon. Dis-moi, tu viens d'Ajaccio pour venir à Artégouste. Est-ce que c'est juste parce que tu les commandes ? Et en plus, on dort à l'air. À l'air. C'est tout un parcours. Non, c'est la première fois que tu viens ? Oui. Je ne t'ai pas vu l'année dernière. Alors, je t'explique. L'inauguration, ça se passe. Laurent, l'inauguration, c'est de l'autre côté. Bon, en gros, l'inauguration, c'est vrai que c'est le petit moment officiel et tout. Par contre, ensuite, écoute, il y a 3000 m² et ça, c'est la patronne. Valérie, je te libère, Valérie. Je sais qu'il y a l'inauguration. On te retrouvera. On se retrouve après, Valérie. Et puis voilà. L'inauguration, en fait, ça devait être à 11h, l'inauguration. Ils sont en retard. Et ils sont un peu en retard. Et juste après l'inauguration, tu peux retourner. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de personnes à rencontrer. Il y a plein de choses à manger. Et puis, je te laisse un peu tranquille parce que je ne t'avais pas prévenu et que c'est super dégueulasse. C'est ce que je viens de te faire. Je te remercie. En passant, on va faire un bisou à ses amis. Avant de dire des bêtises, on est en direct. Je fais bisou à tout le monde. On peut parler alors. On peut dire des choses. Non, oui, mais pas des bêtises. Je vous fais un cours de viande. Il faut qu'on aille parce qu'il y a l'inauguration. Où est-ce qu'il est parti, Laurent ? Ah, il est là. Oui, j'en ai profité un peu, Laurent. C'est de bonne guerre, non ? Puisque je suis dans les rapports particuliers et personnels, Laura, c'est beau, c'est bon, ça donne envie. Elle parle, bonjour. Elle parle bien sûr de la nourriture. Marido nous dit que c'est une tuerie, que tous ces produits sont trop bons. Vanessa nous fait encore un coucou. Anne dit bonjour au chef. C'est dommage, le chef, on l'a abandonné. Julienne nous dit qu'elle adore. Muriel nous dit que c'est une tuerie. Anna nous dit bonjour. André nous dit salut. Nathalie, bonne journée à tous. Non, pas Nathalie, excusez-moi, c'est Nadine qui nous dit bonne journée à tous. Sabrina est en train d'arriver. Sabrina, on t'attend. Il n'y a pas de problème. Qui on a ? On a Anna qui nous dit que c'est fabuleux. Marie-Madeleine Lanfranc qui nous dit bonjour. Muriel qui nous dit un coucou depuis le Gers. Je suis gourmande. J'ai vécu à Ajaccio, c'est trop bon. Bonne journée sur l'île de beauté. J'adore vos émissions. Gros bisous à Laurent Simonpolle. Tiens, gros bisous à Laurent Simonpolle. Oui, gros bisous. Voilà. Transmettre un bonjour à ma fille, Oupane et Kaldour. Écoute, je crois qu'on est passé devant tout à l'heure. Malheureusement, on ne peut pas trop y retourner maintenant parce qu'on est en retard. Mais promis, promis, Sabrina et Marie-Madeleine, on retournera. Bonjour, c'est fait. Bonjour de Belgique depuis Christina. Et Elisa nous dit bonne journée à tous. On reviendra vous voir. Ben oui, il y a aussi ça, beaucoup de stands. Je ne les connais pas tous. Alors, c'est sûr que quand je suis avec Valérie, c'est pratique. Elle connaît tous les noms des stands. Elle connaît toutes les personnes. C'est aussi ça qui est important. Ilvrité, il dit maman. Ilvrité, il dit maman. Ben voilà, quand vous arrivez dans la foire, sur l'axe central, sur la droite, vous trouvez les fleurs. Et sur la gauche, vous trouverez ça. Bonjour, on est en direct. Bonjour. Bien, c'était. Ça se passe bien ? Oui, impeccable. Jusqu'à demain soir, 20h, vous êtes là ? Oui, bien sûr. Et on peut déguster, superbe fruitée, toute la journée. Oui, bien entendu, des miatchos, des beignets au chocolat. Ah ! Ah, surpris ? Oui, c'est beignet au chocolat, c'est moins courant. Allez-y, goûtez. Non, 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 je ne peux pas goûter comme ça. Vous êtes sûr ? Allez. Non, je reviendrai tout à l'heure. Si je commence, Laurent, à tout à l'heure. Si je commence à manger, vous aussi, hein. Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? On ne peut pas. On ne peut pas. On passe de stand en stand. Eh oui, il n'y a que le ventre et les femmes pour la vie. Eh oui, il n'y a que le ventre et les femmes dans la vie. Bon, il y a deux, trois autres choses en plus. Oui, oui, oui. Venez d'où ? Nous, on est du Var. Et c'est la première fois que vous venez dans le coin ? Non, non, mais c'est la première fois qu'on vit à la fête, comme ça. Il faut venir. Oui, oui. Il faut venir. On ne le sait pas. Il y a tellement des gens agréables. Regardez, tout le monde sourit. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Et puis il y a le soleil avec. Alors, je ne sais pas, c'est chez vous, mais chez nous, il y a toujours le soleil. Voilà. On n'est pas chauvin. Déjà vous, avec un rayon de soleil. Merci. On m'a dit que j'étais Laurent, on m'a dit que j'étais un rayon de soleil. C'est mignon. L'année dernière, ils étaient de l'autre côté. Mais je crois que ça doit être... Ah, ça sent la batouche. Il doit être dans le coin, monsieur la batouche. Ah ben oui, monsieur la batouche, il ne peut pas être de partout à la fois. Par contre, le responsable de la broche, prénom ? Moi, c'est Fabien. Salut Fabien. Enchanté. Oui, c'est une bonne bestiasse. Oui, 120. Oui, c'est... Non, non, je ne crois pas que ce soit vraiment un mouton. Ou alors celui-là, il a été génétiquement modifié. Pas du tout. Il est tigré ? Il est tigré, oui. Eh, voilà, le célèbre. Oui, il y a le descriptif, carrément. Non, là, c'est juste... Ça, c'est un taureau. Oui, voilà. Il est tigré, de toute façon, c'est la marque déposée, c'est monsieur la batouche. Ça cuit bien, là, hein ? Oui. Ça cuit bien ? Oui, depuis une heure et demie. Oui. Cuit à cuire. Il n'y a pas de souci pour midi. Pour midi, midi et demie, ce sera prêt. Midi, midi, il est prêt. Bon, n'hésitez pas. À tout à l'heure, Fabien. Je pense que je commencerai par là et après j'irai sur les baignets au chocolat. La foire, c'est plusieurs stands, c'est plusieurs chapiteaux. N'hésitez pas à passer de chapiteau en chapiteau. Il fait vraiment bon. Et on n'a pas parlé de l'entrée. Je ne sais pas. On me demande combien coûte l'entrée. Merci Laurent Simon-Paul. Il est 3 euros. Et puisqu'on est à Allery, parce qu'on me fait une réflexion sur ma coupe, je voulais dire que mon coiffeur m'a abandonné. On passe un gros bisou au coiffeur et aussi en particulier à Yann Coiffure à Allery. Voilà, c'est de sa faute. Ça, c'est de sa faute. Yann, on arrive dans ce chapiteau-là, c'est, on l'avait vu l'année dernière aussi. Alors là, vraiment, c'est les produits. On est sortis de la transformation et de la cuisine. On est dans les produits de la région. Quand j'ai de la région, c'est au sens large du terre, ou Portcouner, ou Antoine Coggioli, Sébastien Marianne. La charcuterie, on les avait déjà vues. Mais je ne vais pas pouvoir goûter. Bonjour, ça se passe bien ? Oui, ça va. Les gens découvrent ? Oui, ils dégustent. La bonne ambiance ? Oui, du monde. Ça, l'esprit, non ? L'esprit de la foi, oui. Vous avez vu déjà l'année dernière. Oui, voilà. Laurent Sinon-Paul, je vous explique. Laurent Sinon-Paul, il y a un problème avec le prisout. Oui, Laurent, parle-moi de ce prisout. C'est une addiction au prisout. Voilà, il est addict. Il a fait deux, trois cures. Vous voulez détestard ? Donc, donc, donc. Mais tu regardes la qualité du gras, regarde la couleur du gras. Donne-moi ça, toi. Donne-moi ça. Non, 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 c'est bon. Goûte-le, fais-toi plaisir, Laurent. Tu as deux minutes, on est entre nous. Voilà. Je récupère la caméra. Voilà ce que vous ne voyez pas en général. C'est derrière la caméra. Il est là. Oui, Laurent. Il n'arrive pas à résister. Voilà. Ça fond dans la bouche. Écoute, je crois qu'il n'y a rien de meilleur que le prisout au monde. Voilà. C'est vrai, hein ? Une fois qu'on a dit ça, je lui rends la caméra. Excusez-nous si ça bouge un peu. Ça va, comme VRP, vous le prenez. Allez, c'est le moment pour l'inauguration. Dépêchez-vous, rejoignez. On entend Evelyn. Il est parrain de l'édition, ainsi que l'année dernière. Oui, on va les rejoindre. C'est juste à droite du Bistronome. C'est l'inauguration qui va avoir lieu d'ici quelques instants, mais tout le monde ne va pas pouvoir y aller. Je dis un petit coucou au Moulin Altrémont. C'est avec, bien entendu, de l'huile d'olive exceptionnelle. On fait un coucou aussi à Calisté. Et parce que Calisté... Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. On s'était rencontrés, je crois. On s'était déjà rencontrés, oui. Je n'ai aucune mémoire. Que les choses soient claires. Il y a Valérie qui m'a parlé d'un certain glacier qui a volé Calisté pour faire une glace avec vous. C'est ça ? Ce n'est pas un certain Pierre. Pierre, ah, c'est Géraud Alimie. Géraud Alimie, oui, c'est ça, c'est ça. L'année dernière, c'est la première fois que vous veniez. Première année, l'an dernier. La marque est toute jeune, elle n'a qu'un an et demi. L'année dernière, vous découvriez, vous étiez un peu dans un coin, là. Vous étiez arrivé au dernier moment, cette année. On est en place. On essaye d'être comme il faut. L'an dernier, moi, je trouvais... On est presque comme l'an dernier, en fait. On a l'impression qu'on est mieux organisé, mais en fait, pas du tout. C'est encore nouveau. On est encore dans le jus. Un an et demi, ça se passe bien ? C'est très bien, on est très contents. La marque s'est bien développée. On est présents sur la région, un peu partout. Alors, ils sont présents, bien entendu, jusqu'à demain soir ici. Et si vous avez envie de commander du Caliste, vous allez sur un moteur de recherche quelconque. Et vous faites Caliste. Et de toute façon, sinon, c'est... Caliste.com Et vous les retrouvez comme nous. Vous les retrouvez comme nous aussi sur Insta, sur Facebook. Et leur mail, c'est contact.caliste.com Et ils ont plein de bons produits. Et là, on a fait exceptionnellement... Enfin, pas exceptionnellement, mais en tout cas, on est présents avec le mélange Matéi, avec qui on a fait un partenariat maintenant, qui est depuis au moins un an, avec lequel on utilise le Cédra confit de Matéi. Donc, c'est un super mélange avec de la vanille. Et ça tombe bien, puisque cette année, le thème de ces rencontres, c'est le Cédra et le broche. Le thé au broche, ce n'est pas encore prévu. On ne l'a pas encore fait. Toujours à consommer avec modération. On le fera tout à l'heure, on reviendra vous voir. Vous aussi, tout se passe bien. Très bien, oui. L'inauguration dans 10 minutes, mais on est déjà bien au taquet. Il y a déjà du monde, hein ? Oui, beaucoup de monde. La première fois que vous veniez, on s'était déjà vu l'an dernier. Non, c'est la première. Où c'est vous ? Alors, c'est le domaine épais. Ah oui, mais parce que vous êtes juste à côté. Excusez-moi, autant pour moi. Donc là, c'est jusqu'où vous allez, jusque là. Et après, c'est là-bas. Bon, on revient. C'est quelle région ? Ah oui, c'est la QV, l'Audrey, c'est l'AOP, Rosé. La région, c'est je vais trouver, je vais trouver. Gizonacha. Mais ils sont juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ta région ? Non, toi, tu es plus loin. C'est 26, Eric. Ça n'a rien à voir, Laurent. On reviendra goûter. Mavelle. Allez, on les fait vite, Laurent ? Est-ce que tu veux qu'on aille voir vite fait l'inauguration en même temps ou on reste ici ? C'est toi qui décide. On reste là ? Oui, à l'inauguration, il y a trop de monde. Le domaine Mavelle, là aussi, on est dans la région, bien entendu. Sachez qu'ici, on parle de goût, bien entendu, Laurent, mais on parle aussi de savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est aussi ça. C'est des productions locales, pas uniquement qu'on déguste. C'est des couteaux, c'est bien sûr les créations de Checald. On avait vu leur superbe couteau. Bonjour, ça se passe bien ? Artisan, coutelier. Il est là. Parce que, comme disait Laurent tout à l'heure, il n'y a rien de meilleur au monde que le prisout. Mais si on n'a pas un bon couteau pour le couper, ça va ? Logique, c'est vrai. On ne va pas couper le prisout avec un couteau à dents. Même s'il est moyen, il est meilleur. Mais celui-là, le patronnaire, il n'est pas moyen. Votre ami Poggio, il fait un prisout. Dégoupez pas. Oh, adieu, égouté les égouts, c'est raison. Montez-moi. J'en ai une là, un écaille de tortue. Ce n'est pas très nostral, l'écaille de tortue. Oui, mais regardez. Vous pouvez faire la barbe. Ah tiens, faire la barbe. Pas attaquer de suite, mais en effet, pour le bon prisout, il faut un bon couteau. Un bon couteau qui coupe. Et surtout pas avec un couteau à dents. Voilà, non. Qui taille et qui ne strappe pas. On continue, Laurent ? Tu veux aller voir qui ? Il te parlait de Marégouste. Qu'est-ce qu'il nous avait dit sur Marégouste, puisque tu me lances dessus ? C'était très surprenant. Eh bien, on va aller les voir. Excusez-moi, je peux ? Faites comme chez vous. Je suis chez vous un peu. Je passe juste chez vous, je vous bifurque et je vais voir... Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous. On est tous un peu chez nous. Le monsieur, je ne lui ai même pas dit que j'allais chez lui. Il va me voir arriver, il va se dire, moi, à quoi est-ce que tu as faite ? C'est pas ma faute. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi le coupable. Il n'y a pas de problème. Le premier coupable, c'est Laurent Simon-Paul qui m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. Et juste avant, on est en direct sur la page Facebook de Viastail. Juste avant, je vous le dis, c'est Jean-Pierre Acquavive. Ah oui, ça ne m'étonne même pas. Ah oui, c'est vrai qu'on parle de bouffe. Il m'a dit, oh Yann, il faut absolument que tu ailles les voir. C'est terriblement surprenant. Surprenez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Votre concept. Je pense qu'il faut que tu le fasses goûter et après, il aura toutes les réponses. En direct, en direct. Donc, l'origine, c'est la pêche. La pêche, voilà. Patron pêcheur, on a décidé de... Bon, on est axé vraiment sur la pêche du thon rouge. On a décidé de valoriser la ressource. Il vient d'où ? Pêcher devant Bastia, au large de Bastia. On n'est pas sur de l'importation ou de la transformation. C'est au départ le patron pêcheur qui a décidé de valoriser ses propres produits pour essayer d'avoir une plus-value sur ses produits, soyons honnêtes. Exactement. Pourquoi on va donner le thon rouge à transformer à gauche ou à droite ? Autant s'en occuper soi-même. Une réglementation sur la pêche du thon rouge. Une réglementation sur la pêche du thon rouge. Exactement. Il y a des licences qui sont attribuées. Il y a des restrictions qui sont assez fortes. On a des quotas de pêche. Et c'est justement à cause de ces restrictions qu'on a décidé de valoriser pour pouvoir... De toute façon, la qualité vaut toujours mieux que la quantité dans tous les domaines, n'est-ce pas Laurent ? On goûte ça ? Oui, on goûte ça. C'est sûr, hein ? Oui, je suis allégique à l'iode, c'est pas grave. C'est mieux, c'est mieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Ça, c'est aux ingrédients. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Alors, ils vont être distribués en épicerie fine. Bon, chaque grande ville va disposer d'un point de vente en épicerie fine et quelques poissonneries aussi. Quand on part comme ça sur du thon rouge, c'est quoi votre capacité de production ? Vous êtes sur une production de combien de pots, par exemple ? Environ 10 000. 10 000 dans l'année, donc c'est vraiment très restreint. Si vous en voulez, il faut connaître. Parce que franchement, 10 000 pots, c'est pas énorme. Épicerie fine et puis vous aussi, je suis sûr qu'avec les nouvelles technologies, vous avez un système de communication. Pour en savoir plus, il y a contact marais-goost.com Tiens, il y a tout ici, Laurent. C'est bon ? Allez. Merci, je suis désolé, je suis venu un peu à la Sauvage Jaune, sans vous prévenir. Merci beaucoup. Mais c'est la faute à Jean-Pierre. On est tombé par terre, c'est la faute à Jean-Pierre. Oui, Laurent, le vin ? Très, très belle bouteille et très bon vin. Non, Laurent, je ne peux pas continuer. Déjà qu'il fait très chaud, si je commence. Domaine, Villa Angeli. Bonjour. Ah oui, mais tiens, tu es cuit. Le problème du direct, c'est que quand tu passes devant, on te voit, on n'oublie de dire bonjour. Tu viens d'où, toi aussi ? Je viens d'où ? Oui, tu as traversé la courbe. J'habite à côté. Oui, mais tu n'as pas la double nationalité. Oui. Ah bon, là tu es juste à côté. Tous les ans, toi aussi, tu viens. Tous les ans. Il y a plein de gens, les gens que je disais tout à l'heure, toi aussi, le sourire. On vient voir, on vient déguster et ensuite on achète. C'est pas mal ça comme idée. L'après-midi, on achète parce qu'il ne faut pas se charger. Oui, parce qu'après on a les sacs. C'est pas mal que quand on commande à distance sur Internet, on n'a pas la possibilité de goûter tout. Là, au moins, c'est directement du producteur au consommateur et le bilan carbone, il est proche de zéro. C'est pas si mal. Merci. Désolé. Bonne journée. Je te laisse te balader. Eh oui, mais il vient pendant qu'on est en direct. Moi, je balance tout. Vente directe, je le disais, l'avantage de ces produits, on en avait parlé avec notre amie Laetitia Siméone. La vente directe, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Les circuits courts, le bilan carbone réduit à son maximum. Tiens, on va dire bonjour à François et Santacarlo. Bonjour, les circuits courts, la vente directe. Il n'y a que ça de vrai ? Il n'y a que ça de vrai, c'est ça. C'est pour vous, sérieusement ? On en parlait avec une de vos collègues, Laetitia Siméone qui est à Galerie, qui fait du veau. D'essayer de développer ces barquettes, ces produits directement du producteur consommateur. C'est aussi l'instinct de survie, ça, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Oui, je veux dire, c'est la seule solution. L'avantage pour vous, c'est qu'on évite les intermédiaires. Et puis franchement, l'avantage pour le consommateur, c'est qu'on sait d'où viennent nos produits. On sait ce qu'on achète, on sait qu'on l'achète au bon prix. Les gens sont de plus en plus demandeurs de ces produits. Là aussi, si vous voulez, Carlot, François et Santa, ça se passe ici. Et puis ensuite, eux aussi, vous savez, comme d'habitude, la vente directe, il y a des cartes. Vous allez sur les moteurs de recherche, vous vous retrouvez, et c'est des bons produits. Sachez que tous les produits qu'on retrouve ici ont été déjà pré-sélectionnés par toute l'équipe d'Art & Goose. Donc normalement, franchement, il n'y a pas de grand risque. Je te suis, Laurent. On se balade. Le fromage authentique, bien entendu, avec l'AOC Broch Corse cette année. C'est le thème d'Art & Goose avec le Cedra. Bonjour. On disait cette année, le broch, c'est évident. Au frais, dans la vitrine, vous avez le choix. Il nous manque que le Cedra. Le Cedra, vous l'avez en face ? Oui, carrément. Bonjour. Tu vas bien, Yann ? Comment tu vas ? Il est en forme ? Il est en forme, et comme tu vois, on est en direct. Ah ben, on se parle. Non, mais il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Oui, très bien, c'est très bien. Je vous retrouve tout à l'heure. Il n'y a que des gens qu'on connaît, qui sourient, qui sont là pour présenter leurs produits, des bons produits. On goûtera tout à l'heure le brooch. Il vient d'où ? Je vous embête 10 secondes. Il vient d'où ? De Talon. Le brooch de Talon est mondialement connu. Je cherche, je cherche. On va aller voir les gens qui font du Cedra, Laurent ? Avec l'Inra ? Je suis sûr que... On va aller faire un tour avec le Cedra. C'est un tour avec le Cedra. Ben oui. Avant de dire des bêtises, je regarde. Bonjour. La Clémentine en Corse, le soutien à la recherche, la Corse, la Société Radio-Canada, c'est avec l'Inra, bien sûr. Les produits ? Ce sont les produits d'une école de la Sardaigne. Nous avons un produit particulier, un citron tout particulier d'une région de la Sardaigne, c'est l'Escola. Et nous, avec nos élèves, nous avons fait la confiture, une boisson, un alcoolique. Sans alcool ? Sans alcool, mais qu'on peut utiliser pour les cocktails. Le gin, c'est très bon. On n'est pas obligé non plus. Thé avec pompilla, thé aromatisé à la pompilla, confiture et sel. Le sel à la pompilla. Il faut que tu vas partir des agrogues. Déjà parfait pour les poissons. Ça tombe bien, puisqu'on va aussi par les poissons. Je cherchais l'Inra, moi. Est-ce que tu crois que là-bas, il y a l'Inra, Laurent ? Moi, je cherche l'Inra. Je sais pas, on va faire le tour, on va voir. On va faire le tour, on va aller trouver. On n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Il fait un peu chaud quand même, hein ? Oui, c'est parce que tu as bu de la bière. Oui, c'est parce que j'ai bu de la bière, je te remercie. Alors, je vais profiter de ce petit moment de balade pour reprendre nos internautes, Laurent, si tu veux bien. On a Christina qui nous fait un bonjour de Belgique. On a Elisa qui nous fait un bonjour. Bonne journée à la Corse, nous dit Franceline. Sylvie nous dit bonjour de Tchentour. On a Patrick qui nous dit bonjour de Bordeaux. Il y a Sylvie qui dit The Best et bravo les filles. Lucie nous dit trop, trop bon coucou, M. Anto et M. Hermès, les deux chefs étoilés. Bah ben, oui, Laurent, excusez-moi, je peux pas en tour en même temps, je lis. Et Vridé, si maman, c'est à l'air. Oui, Anaïs, c'est à l'air. Gourmand, vous pensez à nous, oui, on pense à vous. Oui, c'est à l'air, c'est à l'école. Waouh, Nidiana, au Prisout, tout est bon. Marie-Madeleine Lanfranchi. Torea nous dit Miam, qui pourrait résister à ces délices ? Personne, je vous confirme, Marc. Bonjour, Demérangui, Capbelle. Jo nous fait un cœur. Hello from New Zealand. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit hello from New Zealand. Il va falloir faire une traduction en Corse du Prisout. Laurent, il est juste hypnotisé. Ah, cette pancette, c'est très beau. Tu connais ce jeune homme ? Vaguement. Robin. Sa tête me dit quelque chose. C'est le fils de Marina. Voilà, comme ça, on balance tout, on est en direct. Bah, on va le dire. Et là, le Prisout, alors, tu le connais, tu l'as mangé chez moi. Je l'ai mangé chez toi à une occasion particulière, je confirme, puisque monsieur avait pris carrément une prise d'auto entier. Ah bon ? Hum, hum, bah oui. Il y a, j'ai rencontré un certain monsieur Anton. Tu as dit quelque chose ? Chef étoilé. Chef étoilé, oui. Il m'a dit qu'il a goûté une charcuterie d'une folie. Elle était bonne, ça l'était. Il a dit qu'il s'est cassé le ventre. Bon, alors ça va, c'est bien. C'est à peu près de qui est venu, la charcuterie. Bon, là aussi, malheureusement, il... Pourcuner, c'est du port nostral ici, hein ? Vous êtes bien d'accord, hein ? Ah oui, bah... Et il vient élever à... À Coutes, lui. À Coutes, bah oui, une bonne région, hein, pour la charcuterie. Et il fait, bien sûr, suivant la recette traditionnelle. Voilà, c'est ça. C'est la charte. C'est ça, voilà. Port nostral, AOP, élevé en montagne, affiné à la châtaigne. Que du bon ? Oui, là, c'est bon. Voilà, essaye de... Ce monsieur est intolérable, il marche, il ne regarde pas. Non, mais vous avez raison, c'est scandaleux. Vous avez goûté ? Pas encore. Non, mais je vous arrête. Vous, on a goûté de l'année dernière, il est merveilleux. Non, mais celui de l'année dernière, hein ? Il était mauvais à côté. Celui de l'année dernière, à côté, il n'était pas bon. Il était mauvais à l'année dernière. Celui de cette année, c'est une tuerie. Il y a un grand chef étoilé qui l'a dit... On vient ici, on est obligé de le goûter. Et puis si je ne le dis pas, il y a Marina qui me frappe, alors comme ça, au moins... Elle est où ? Mais il est bien gras, hein. C'est pas bon. Si tu la vois, tu me l'envoies, hein ? Vous vendez du poisson cru ? Oui, là-bas, il y a du thon cru. En effet, malheureusement, Nicole, il n'y a pas l'odeur sur Internet. Dommage pour Nicole. Parce que ça sent très, très bon. Et c'est très, très bon. Franchement, il ne faut pas hésiter. Si vous avez quelques centaines de kilomètres à faire, ça vaut le coup. Voilà, Andrea. Andrea, par exemple, qui nous suit depuis l'Argentine. Andrea, prends vite un avion. On n'est pas obligé de venir d'Argentine. Bonjour, venez d'où ? Où de Chine. Où de Chine, c'est juste à côté. Non, parce qu'il y a des gens, on est en direct. Je vous préviens avant que vous disiez des bêtises. Oui, voilà. Bonjour, je suis d'Argentine, je suis Corse. Oui, mais pour venir à Alir, ça va faire un peu chaud. Tous les ans, vous venez ? Oui. Vous venez faire un peu les courses aussi ? Bien sûr. On essaye de trouver les produits. Bonne balade. Moi, par exemple, on a Rose qui nous demande où on est parce qu'elle, elle est à pied. Rose, viens, à pied. Ah oui, non, à pied. Jusqu'à demain, c'est ouvert. Jusqu'à demain soir, c'est ouvert. À tout à l'heure, hein. On ne se loupe pas. Bon, par contre, si vous venez, vous n'êtes pas obligatoirement tenu à porter la veste. Comment dire ? C'est un peu chaud. Tu tombes la veste ? Pas du tout. Non, mais si je tombe la veste en direct, je ne sais pas si... Non, on va continuer comme ça, mais venez plutôt en t-shirt. Venez un petit peu en t-shirt. Jusqu'à. Jusqu'à. Jusqu'à, elle va parler. J'aime bien. À chaque fois, Laurent, à chaque fois qu'on arrive, c'est à qui je refile le bébé. C'est comme ça. Non, 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 non. Là, la sœur, la sœur, elle va parler. La sœur. La sœur. Bon, allez, on fait le tirage au sort. Un, deux, trois. Ce sera. Celui-là, c'est le même qu'il vient d'où ? Le nôtre ? Oui. De Pratavonne. Ah, voilà. Broche aussi ou que du... Non, broche tom, broche passe. C'est le meilleur. Ouais. Les deux premiers jours, on le mange comme ça. Et après, on le laisse vieillir. Et après, on le mange. Et puis, il est sec et puis, il est meilleur. C'est terrible. Merci, ça se passe bien. Vous venez avec quoi comme stock à chaque fois que vous venez ici ? En quantité ? En quantité, on monte avec... Je ne sais pas trop. Bon, en gros, pour faire simple. En gros. Il n'y en a pas pour tout le monde. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mais, c'est pas beau. Venez. C'est sur le premier grand chapiteau. Quand vous arrivez, vous avez Anne Market sur la droite. Et juste en face. Je ne peux pas vous donner l'odeur en direct. Mais franchement... Ça sent très, très bon. Tu vois, Nicole qui dit qu'il faut choisir l'Hermione ou le Prisou. Nous, on a choisi l'Hermione. Non, on a fait les deux, Laurent. C'est une mauvaise langue. Mais aujourd'hui, on a choisi. Hier, on était à l'Hermione. Et aujourd'hui, on est avec le Prisou. Mais l'un n'empêche. Il ne faut pas choisir. On continue ? Non. On fait un bisou à Anne Market et avec ses macarons. Elle nous a dit bonjour. On ne peut pas tous les goûter. On en a vu tout à l'heure. C'est ce de Pierre Hermé. Et là, la concurrence est là aussi. La concurrence nostrale avec Anne Market. Laurent, je te vois encore saliver. Ce n'est pas possible. Regarde tout ce qu'il y a de bon. Regarde. Du nougat. On va aller voir Aline. On va de l'autre côté. On va faire une soirée. Je te propose qu'on travaille encore dix minutes. Et puis après, on mange. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille encore dix minutes. On mange. Et ensuite, on fait un petit débrief, si tu veux. Moi, je voulais voir Marina, vraiment. Mais je voudrais aller voir Aline. Bonjour. Bonjour, bonjour. Le goûtard. Allez, le nougat. Je prends juste, non. Je prends juste une... Ah, une noisette. Vous prenez une noisette de Tchervione. Voilà. C'est locale. C'est crépillé au sucre et au miel. Une noisette de Tchervione. Tu aussi, il doit goûter. Voilà. Une noisette de Tchervione. Que dire ? Que dire ? Et le nougat de Esteban. Que dire ? Il n'est pas là, Esteban ? Il revient. Ouais. Je passe. Il veut venir vers toi. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? On est en direct, avant que tu dises des bêtises. Bon, alors ça va, je me retiens. Mais par contre, je vois, tu as quand même pris le temps de mettre le gloss. Mais toujours, attends. Jamais sans mon gloss. Elle est au top. Est-ce qu'il faut encore que je te présente ? Non. Elle vient de chez qui, les fraises ? Alors, je regrette pour celui qui... C'est un producteur qui est à Moréenne. Bon, voilà. Elles sont bio, il n'y a pas de pesticides, il n'y a même pas besoin de les nettoyer. Alors, ça c'est les fraises, c'est très nature. Bon, de l'autre côté, c'est un peu moins nostral. C'est un peu moins nature. Oui, Laurent, l'idée c'est de mettre les fraises dans le chocolat. Non, on ne va pas le faire en direct. Alors, tiens, mais tu la manges, hein ? Non, ce n'est pas bien. Non, une, une, ne sors pas le bac. Qu'est-ce que tu... Rien que pour toi, je vais faire quelque chose. Rien que pour moi, tu vas faire quelque chose ? Je ne ferai avec personne d'autre, ne me le demandez pas. Tu vas faire quelque chose, tu ne fais avec personne d'autre ? Non, tiens, regarde. Et tu vas te débrouiller après. Mais pourquoi tu n'as pas enlevé l'herbe dessus ? Mais non, mais tout ce manche, c'est bio, c'est bio. C'est bon, Léon. Tenez encore un petit peu, là. Un petit peu. Tu peux cracher de l'herbe, hein ? Voilà. C'est juste pour faire la promotion de Chocoterie, la Chocoterie, la Trialine, parce qu'on les aime. Sinon, ce n'est pas du tout pour prendre du plaisir. Si on veut te retrouver, bien entendu, c'est ici, mais pas que. C'est à l'entrée de Bastia sur la droite et c'est à Bastia même sur la gauche. Oh là là, tout le monde a compris, hein ? Vend le mieux. Alors, à côté du bowling, pour ceux qui ne connaissent pas, à Fouriagne. Ça, c'est pour l'entrée à Fouriagne. Et avec le nouveau magasin, il a quoi, deux ans ? Il a un an et demi. Un an et demi ? Il est au 4 rue Mio. Voilà, 4 rue Mio. Alors, les gens en face qui me prennent en photo pendant que je suis en train de dégouliner de chocolat, c'est votre équipe. Ce n'est pas très sympa. Ce n'est pas très, très sympa. Mais ça te va bien. Oh, merci Aline. Et toi, c'est toujours très bon, comme d'habitude aussi. Merci, sympa. D'avoir pris en photo pendant que j'étais en train de déguster une fraise. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout se paye. Délicieux, c'est un délice. Je n'oserais pas le faire avec le truc qu'on appelle Chama Truc. Vous n'avez pas aussi ? Non, je n'ai pas aussi. Non, non, ça, vous n'aurez pas. Non, non. Non, oui. Oui, Laurent. Non, je dis, il y a des mélanges ici qui ont l'air surprenants. La confiture mojito. Tu veux qu'on aille parler à la dame qui fait ça ? Oui, oui, oui. Bonjour. On fait un bisou. Parce qu'on se connaît un peu. On s'était croisés déjà. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait ensemble ? On avait fait de la confiture, je crois, il y a quelques années, on s'était vu. Oui. Vous êtes installés à ? Borgo, maintenant. Borgo. Vous étiez à ? Poléli. Poléli. Oui. J'ai eu peur. Au Chondro Magique. On avait fait ensemble de la gelée de... De merde. De ? De merde. Non. Ah, si. Non, non. Je m'en souviens. De Myrthe. De Myrthe, voilà. Mais la langue est enfourchée. On avait eu le droit à... Oui, oui, oui. Oui, mais on n'est pas obligés. Parce que là, on est en direct. Par contre. Non, mais allez-y. Comment on peut... Voilà. Le plaisir, la passion, meilleur confiturier de France. Et en l'occurrence, on va dire, meilleur confiturière de France. 2016. J'ai encore obtenu un prix, là, il y a un mois de ça. C'est le trophée Guillaume Tell. C'était sur la pomme. Voilà. Franchement, c'est confiturier... On met de l'or dedans. On met des bons produits. On met de l'amour. Et tout ça, ça donne au chondre magique. N'hésitez pas. Franchement, un petit déjeuner avec les confitures d'ici, c'est une tuerie. Bonjour. Oui, Laurent. On ne peut pas, sincèrement, éviter d'aller voir Jean-Michel Coerch de Roma. Mais là, on va déjà regarder un peu les tourtes. Parce que c'est très, très bon, tout ça. Une petite tourte à midi. Ça passe sans fin. On a l'air comme elles sont belles. Oui, comme elles sont belles. Eh bien, voilà, du coup, moi, je ne voulais pas vous embêter. J'ai vu quand vous... Non, mais quand vous nous avez vu arriver, j'ai vu que vous tourniez la tête. Là, le premier va dire, va, va, va leur dire bonjour. Je vous jure. Voilà. Bonjour. Elles viennent d'où ? D'Aleria. 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 32, dans 20 minutes, c'est midi. Venez goûter, il y a des tourtes délicieuses. Il y a des... Mais dites-moi ce qu'il y a, parce que là, moi... Il y a des gâteaux à la châtaigne et des pizzas. Non, impeccable. On ne vous a pas trop embêté. Oui, Laurent, tu me disais, tu veux parler de la confiture aux broches de Sir Angelouni. Non, j'ai parlé des produits de Jean-Michel Kuerck, qui a lancé une marque qui s'appelle OMA et qui est absolument fabuleuse. Je sais que tu es fan de OMA. Il y a des choses qui sont... Il y a des produits. On balance tout. Je crois qu'il y a du confit de... Il y a du... Alors ça, par exemple, tu vois, un figue noir Royaume-2-6-Kéros-Marin, c'est un truc... Comme tu dis, toi, c'est une tuerie. C'est une tuerie ? Oui. Vous avez essayé d'attraper Jean-Michel Kuerck et il est là-bas. Alors, je te laisse chercher, Jean-Michel, pendant ce temps, je vais y aller, alors. Salut ! Là, Jean-Michel. Là-bas. Il y a un VRP au sein de la foire qui dit à tout le monde... Alors, je crois que tu y as craché un pourcentage. OMA, c'est les meilleurs produits, il faut y aller. Qu'est-ce que c'est ? Un roquin ! Un roquin ! Un roquin ! Laurent Silompoille. Ah oui, c'est lui, il est derrière la caméra. Il a goûté les produits, c'est une tuerie. Voilà, il m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé, Laurent, le confit de... Le chutney avec l'oignon de cisco et romarin, c'est vraiment excellent. Il y a des condiments qui sont... Je vais te dire la vérité, je balance, il m'a invité à manger chez lui, il m'a fait déguster, il m'a dit, regarde ce que j'ai découvert, c'est une tuerie. Par contre, on n'en trouve pas de partout, partout, partout encore. Oui. Ah, Laurent ! Ah, d'accord, quand on dit Bastia, ça veut dire partout. Par exemple, imaginons, imaginons que je sois d'Ajaccio. Au chemin des vignobles, Ajaccio. Ah, chez mon ami Stronbogne. Non, pour vous dire, le chutney que vous adorez, il a été médaille d'argent l'année dernière au championnat de France. Comme quoi j'ai du goût. Comme quoi j'ai du goût, tu vois. Exactement. Félicitations. Oui, concernant la bouffe, Laurent, on n'a jamais douté que j'ai du goût. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Il y a plein de recettes différentes. Comment ça... Alors, la pâte à tartiner, écoute-moi... Par contre, difficile à trouver, parce que même à Bastia, c'était un peu... Ah, Bastia, à Montagneau. Et à l'empreinte du vin. Voilà. Il te dit où est-ce que tu peux la trouver ? Sur le site internet. Sur le site internet, maintenant, c'est ça, on le sait. Ça n'empêche. Je vais dire, en peu de temps, tu vas me dire, non, ça a été long. Mais assez rapidement, tu as réussi à décliner plein de recettes différentes. D'où te vient cette folie de se dire, je vais mélanger ça et ça ? Il y a les traditionnels, bien sûr, mais pas que. Tu as des idées de mélange. Comment ça te vient ? C'est assez simple. On part d'une base. Et... Ce n'est pas que c'est assez long. C'est long. Tout est long. On parle de nous. On parle de plus en plus de nous depuis pas beaucoup. Ce n'est pas pareil. Mais nous, ça fait longtemps qu'on travaille. Qu'on travaille, qu'on prépare. Qu'on essaie de s'améliorer, de comprendre pourquoi. Les confitures, même moins de sucre, sont meilleures. Donc les gens, ils en mangent plus. C'est plus agréable. Pâte à tartiner, mais pas d'huile de palme. On met des noisettes de Tchervione. Des amandes de chez nous. De l'huile d'olive, de l'inguit de 7 à des mili. Il y avait deux fois qu'on parlait des noisettes. Moi, je fais un gros bisou à Charles. Vite, c'est la parenthèse. Charles Sforsini, c'est la première personne que j'ai appelée pour trouver des noisettes en Corse. Et à chaque fois que... Alors que mon beau-père est de Tchervione, quand même. À chaque fois qu'on parle de noisettes, on pense à lui. Même si maintenant, il a pris un petit peu de retrait. Ça continue l'atelier. C'est quand même grâce à lui. C'est quand même grâce à lui. Il ne faut pas oublier que la noisette de Tchervione est repartie. C'est une merveille. Juste une petite parenthèse, puisque vous nous écoutez à ce propos. C'est vrai qu'il a réussi non seulement lui à produire de la noisette, mais à faire une association avec en haut au village, un endroit où on peut casser les noisettes, les valoriser, leur donner une valeur ajoutée. Et on peut venir avec, si on a trois noisetiers dans son jardin, on peut venir avec un sac, on peut venir avec deux, on peut venir avec dix. Et ça a permis d'entretenir cette région, les terrains, parce qu'à un moment donné, il y avait de vrais risques, même au niveau de l'incendie. Et franchement, Charles, ce qu'il a fait à ce niveau-là, c'était top. Charles, maintenant c'est Alain Piras qui s'en occupe, qui est très gentil aussi. Un homme exceptionnel. Aussi, dis-moi quand même, tu ne veux pas balancer, mais moi je m'en fous. Dis-moi comment ça te vient de se dire, tiens, je vais mélanger ça avec ça. Ce n'est pas comme tu dis, en un jour, on fait des têtes, des essais, du temps. Non, non, non. Moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Je suis très timide à la base. Je suis un ancien chef de cuisine, j'étais toujours enfermé dans ma cuisine. Pendant plus de 20 ans, j'étais enfermé. En sortant rencontrer des gens, je me suis aperçu que j'ai rencontré énormément de gens. Quand un grand chef vous demande de faire un produit, on me demande du galanga. Moi, le galanga, je ne sais même pas ce que c'était. C'est Anne-Sophie Pique qui m'appelle et me dit, Michel, fais-moi ça, ça et ça avec du galanga. C'est quoi le galanga ? Je trouve du galanga. Mais c'est quoi ? C'est une racine asiatique qui a le goût entre la cannelle et le gingembre. C'est très parfumé, c'est super beau. Alors, il y a un grand chef du continent qui appelle un artisan de Corse pour qu'il lui fasse un produit. Oui, mais on t'appelle. Non, non, c'est mon fils qui adore nos produits. Ah, d'accord. Il vend les produits. Ah, c'est lui aujourd'hui qui est derrière le contrat, le petit garçon. Et c'est papa qui vend la confiture aux bouches. Je vis, il t'appelle pour faire un produit à partir d'un produit asiatique. C'est dingue ça. Oui, mais c'est ça qui est beau. Après, vous me demandez pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. C'est juste une question de rencontre. Là, il y a Artegousse, le thème c'est brooch au cédra. Nous, notre valeur ajoutée, notre identité c'est le brooch. C'est le fromage national de chez nous. Donc, quand on fait brooch au cédra, un thème, pour nous c'est évident de créer une confiture au brooch au cédra. Et puis, on va être honnête. Il y a Valérie, elle arrive à le vendre son thème, elle dit à tous les producteurs, essayez de nous faire quelque chose. Oui, elle a raison. Elle a raison. Et c'est ça qui fait aussi le plaisir de cette fois. Et de ces rencontres, tu y viens maintenant, ça y est, tu es abonné. C'est la quatrième année. C'est la quatrième année. Puis nous, on se régale d'être ici. On développe d'autres produits, du salier, du sucré. Enfin, nous, on s'éclate. Comment il s'appelle le fiston ? Elian. Je peux aller l'embêter. Si, tu vois, tu prends, tu t'achètes un bon morceau de viande, tu vois. Genre un bon morceau de bœuf. Et puis après, tu prends un condiment à base d'oignon de cisco et de moutarde. Et tu manges ça. Tu as besoin d'appeler. de me le dire, tu me l'as fait, tu me l'as fait, tu me l'as proposé. On va aller vite parce qu'on n'a plus de batterie. On n'a presque plus de batterie. Bonjour, c'est quoi le meilleur produit du monde ? Euh, bah, comment dire ? Ça a 10 secondes. Bah, pour moi, c'est la confiture au broche. Voilà, pour lui, c'est la confiture au broche. Pourquoi ? Pourquoi ? Bah, parce que c'est mon papa qui l'a inventé, je pense. Ça, ça, on le prépare pendant deux ans. Non, on n'y arrive pas à l'avoir. Merci. Oui, les contraintes techniques sont là. On va être obligés de vous abandonner. On va du coup en profiter pour s'aérer. Pour... Regarde ça. Je vous dis, ici, c'est une rencontre. C'est des gens qui sont gentils. C'est des gens qui pensent... Ah, moi, je ne peux pas. Non, désolé, regarde. J'ai les mains pleines, maintenant. Merci, en tout cas. Regarde ça. Le monsieur, il prend soin du caméraman. Il lui amène à manger. Et il prend soin du journaliste. Il y a même de quoi se sécher un peu les cheveux. Laurent, je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause ensemble. On va aller se restaurer, nous aussi, histoire de participer à l'effort collectif pour manger un petit bout avec vous. Venez. Mais, on revient tout à l'heure. Ça se passe à Allerge. Ça se passe, bien entendu, à l'école. C'est facile. Quand vous arrivez à Allerge, vous avez le rond-point. Vous prenez direction l'école. Et puis, inévitablement, vous arriverez à trouver. Profitez de ce moment. Je vous rappelle, c'est jusqu'à demain soir. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. J'espère qu'on sera avec Marina, qui est une des marraines de cette opération. Et, hop, on va se retrouver dehors pour dire au revoir. Il y a déjà pas mal de monde, hein. Mais profitez-en. Voilà. Ça y est, on est dehors. Profitez-en. Il fait beau. On vous attend. Il y a la bonne ambiance. Regardez. Tout le monde a le sourire. Regardez ça. Regardez ça. Ça se passe bien. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. On se retrouve tout à l'heure sur la page Facebook de Via Steel pour continuer cette balade. On a fait un chapiteau. Il y en a trois. Donc, on se retrouvera d'ici le temps qu'on mange. À tout à l'heure. De suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !